Générique 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 Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on revient sur Contrabande Police le jeu dans lequel on contrôle la frontière Il faut s'assurer que tout le monde ait les bons papiers que leur véhicule soit aux normes et qu'il n'y ait pas de contrebande cachée à l'intérieur On a déjà découvert la démo et le playtest précédent Il y en a un nouveau, vous pouvez télécharger dès à présent en suivant le lien dans la description J'espère qu'il y a du nouveau contenu mais ça a l'air d'être le cas vu que je vois déjà un cerf et des bonhommes sur le bord de la route ce n'était pas présent auparavant donc c'est peut-être une indication du nouveau contenu possible dans cette version du jeu. A savoir que l'on peut maintenant passer le jeu en français dans les options vous pouvez voir par contre que ça n'a pas changé la langue dans le jeu lui-même, c'est en tout cas un bon signe le français est prévu pour plus tard, il n'est juste pas dans cette version là. Alors on arrive au boulot et notre première journée démarre. Merci pour le chemin, hop, on sort et on est accueilli par le commissionneur Andreev Ah camarade, on t'attendait Bienvenue à la frontière à Karistane au poste de Karikadka Sacré nom Donc il se présente et si je me rappelle bien, on doit récupérer des outils à l'intérieur Ouais, ça n'a pas changé Alors on prend la torche pour tabasser le monde et la petite sacoche où il y a nos instructions Donc là, on doit commencer par surveiller le nom et le prénom de tout le monde ainsi que la date d'expiration de leur document Il faut également vérifier le numéro du passeport et la photo pour voir si ça correspond bien au bonhomme Plus on progresse, plus il faut vérifier de choses par exemple le poids du véhicule peut-être l'âge du bonhomme ça peut être la plaque d'immatriculation si le véhicule est endommagé ou pas etc. Alors, premier client il arrive on a un petit véhicule Ouh, il est freiné On prend un vent lit Alors, pas petit Et on va voir ça Du coup Ah, alors je dois suivre le tuto Donc il s'appelle En tant qu'au roll-off Donc je peux utiliser cette fonctionnalité pour m'assurer que tout correspond bien ou alors je peux le faire à vue d'œil mais il faut m'en servir pour marquer ce qui n'est pas bon ce qui va directement cocher la bonne case dans notre rapport d'inspection Ok Donc là, on n'a aucun problème J'attends pour pouvoir passer cette page On vérifie Tiens, le numéro du passeport est 3459 7566 On est bon C'est valié jusqu'en février 1982 et on est en avril Donc pas de problème Son passeport est également bon Ah, c'est très bien Ah oui, on vérifie sa tête Ok, c'est bon D'accord Il peut passer Approuvé Je ne sais pas ce qu'il m'a dit mais ça n'a pas l'air poli Allez, va-t'en Suivant Ok, inspection parfaite Oh, super Oh, la boîte de conserve Ce truc, il pèse combien ? Il ne fait même pas une tonne Il fait genre 40 kilos Peut-être un peu plus pour les roues 660 Alors Papier Hop Du coup Oh, euh Hum Il a pu se raser C'est ça le truc Je ne sais pas si Ok, ok Je crois que c'est le même On est d'accord C'est le même Je pense Ok, alors Irei Soyu 9 Oh, oh Problème avec le nom Déjà V60 L31 Yo Ok Hum 23 décembre Ça c'est toujours bon Et c'est juste une visite Mais je suis désolé Ah, je ne contrôle pas Ah oui, la photo Ne fait pas partie Des choses à vérifier Bon, ok Mais de toute façon On sait qu'on va dire non Donc Refuser Va-t'en Oh, il menace en partant Oh, oh Tu sais où t'es ? Et le gars Il fait un gros U Mais genre Il aurait pu prendre sa bagnole Elle a transporté Envoyer la main De l'autre côté De la rue Bon, ok Est-ce que je suis bien noté Est-ce que j'ai oublié quelque chose On n'a que 4 choses à vérifier Donc ce serait Ok, on est bon C'est parfait Alors, suivant Bon, suivant Pour comparer On va voir le poids Ce véhicule Juste deux fois plus lourd Que le précédent Alors, donne-moi tes papiers Du coup Moustache Moustache Ok Il a la même casquette Quand il a pris la photo Le nom à l'heure correspondre 099A 9415 C'est valide Pour au moins 6 mois Ok, ok Ben ça m'a l'air bon Ça m'a l'air bon Ok Ah oui, il faut valider Oui, c'est par là Hop Donc ça c'est que le premier jour Le deuxième jour Si je me rappelle bien On va commencer A fouiller certains véhicules Et Il n'y a qu'un dernier bonhomme aujourd'hui Ouh Ah, je dis qu'il allait mieux tourner que l'autre Mais En fait, non C'est parce qu'il va tout droit Suivant Un chef Une nation Ok Elle est ton poids toi 1480 Alors Papier Papier Hop Ensuite Azad Est-ce que tu ressembles au bonhomme ? Ok T'as pas la moustache Mais t'as la coiffure Le mohawk Le mini mohawk Ok Azad Booth Kurt Ah Ah non c'est bon Non c'est pas bon Problème avec le nom SKG C3M2 19 mai Bon il te reste un mois de valide Humidité Ok mais je dois quand même te refuser mon petit bonhomme On est moins payé pour les refus que pour les entrées Je sais pas pourquoi C'est pas mieux de trouver ceux qui doivent repartir Qui ne doivent pas passer Et donc ouais Y'a personne dans la file Donc 4 ou 5 personnes ont essayé de rentrer dans le pays Aujourd'hui Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce qu'il m'a payé que le 60 ? J'ai oublié un truc ? Ok Ah alors ok on peut se reposer dans notre appartement Ça part J'aime la carte instant Ok Et apparemment c'est notre premier jour Mais on a déjà un slip qui sèche Alors Je me rappelle pas de ça C'était déjà là Non Je crois que dans la démo précédente Juste on cliquait sur la porte Enfin on appuyait sur E sur la porte Et ça validait la journée suivante Je crois pas qu'on rentrait à l'intérieur Ok On va dodo Et là normalement transition magnifique Ouais Non c'est vraiment joli C'est excellent Dommage que ces effets lumineux ne soient utilisés que pour cet écran quoi Vous voyez Bon alors On a gagné 340 Mais on doit payer 60 je suppose pour le loyer Pourquoi 3 ? 3 quoi ? Et on doit payer le salaire On paye le salaire des gens qui bossent avec nous On paye le salaire de 3 personnes Donc le mien et les autres Celui qui me donne des conseils au parleur Je dois le payer c'est ça ? D'accord Comme ça Et hop Regardez Ah magnifique Très très bien fait Et très fluide Alors Ouh On peut le voir aujourd'hui je sais pas Alors On a remarqué une augmentation de l'activité de gars qui baladent avec la contrebande Par chance notre service secret a réussi à obtenir des infos sur des gars qui vont essayer de passer aujourd'hui Illégalement Alors On a le numéro 1 Qui va avoir une plaque d'immatriculation avec deux 8A dedans 28A 28A Et D'accord D'accord Et Quelqu'un qui s'est infiltré dans le gang des serpents noirs C'est qu'il y a un conducteur qui a 37 ans qui va essayer de passer avec de la contrebande Donc je vais juste te conseiller il a 37 ans d'accord C'est pas plus facile juste de me dire à quoi il ressemble plutôt que de dire il a 37 ans Bon bah suivant Donc 28A et 37 ans c'est ce qu'il faut surveiller Et je sais pas si je dois fouiller le véhicule ou si je dis non Alors Plague d'immatriculation Oh 28A Ah Sors du véhicule Donc c'est peut-être son salaire C'est lui qui me protège Quoi ? Qu'est-ce que je dois voir ? Je dois voir quelque chose Ok J'ai pas lu ce qu'il m'a dit en fait Ah UV ok Ah c'est le signe Ok D'accord Donc les gars laissent un signe Qui est visible que sous l'ultraviolet Ça c'est nouveau Ça n'était pas là avant Et donc ça marque La position de là où il y a leur matos Ah là il n'est pas content Bah ouais Je me doute Ah mon pote tu le surveilles Ok Ok Ah vérifions s'il n'a rien caché d'autre Ah Ah sous le capot C'est le cas Oh Ok Ok C'est le cas C'est le cas Je suis un peu C'est le cas 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 Ah J'ai perdu mon couteau Je crois que j'ai cassé mon couteau Ok Donc on peut t'arrêter C'est un peu changé Oh Oh Il y avait une prison là Ok Ça a changé Super Du coup je ferme la porte Bien sûr Poum Cellule Une sur trois Donc je peux arrêter que trois bonhommes Et comment ça Ah je ne sors pas là Et oui Donc ça c'est la même chose C'est là que l'on peut stocker Je crois qu'on peut garder des choses Si on veut plus de sous Comment je pose des choses à l'intérieur C'est là On met tout On est honnête On va demander à lui de se débarrasser des choses Alors moi je peux Ah de se débarrasser du véhicule Pardon Ok Allez Suivant Et bah donc Votre client Ça devrait être utile peut-être pour le suivant Ouh c'est quoi ça Un petit bus Un minibus Il va peut-être pas avoir le couteau en main Qu'on va l'accueillir Excusez-moi Mais qu'est-ce qu'il se passe là Euh alors Bah du coup Ah je retire l'UV Donne-moi tes papiers Est-ce que t'as 30 C'est 31 ou 37 Je sais plus C'est 37 Euh 1936 Et on est en 81 Donc lui il a plus que ça Il a Allez je calcule Allez voilà Il doit être né en 44 Il faut qu'il soit né en 1944 Bon d'accord Alors Ouh Euh Ok Ça c'est un problème I know Abby Ok Ça c'est un autre problème Bah dis donc Ça c'est un autre problème Oh bah dis donc Et ça c'est pas C'est pas valide Eh mais T'as trouvé dans la poubelle Ton permis d'entrée Tu l'as trouvé par terre Du coup Juste la photo La photo correspond C'est la seule chose qui correspond Donc toi Euh C'est la Pour dire non Voilà Le texte me faisait penser Que je dirais oui Menace moi Menace moi Dans Là où J'ai des potes Avec des flingues Autour Allez C'est la qui me roule dessus Suivant Ok Inspection parfaite Ouh Il est un peu plus riche que les autres Peut-être un vécu lourd ça 1080 moins Ah Allez Est-ce que je peux avoir vos documents On sait Papiers Ok Alors Toi t'es né En 1930 Donc t'es plus vieux Ta tête a l'air de ressembler Meis Nurmela Ok 4D Y5 4Kiz Valet jusqu'en 82 Octobre Bah c'est bon C'est bon Il a l'air surpris Les yeux Quelque chose dans les yeux Me dit qu'il a l'air surpris Ok c'est bon Allez à toi J'espère que c'est lui C'est le dernier Donc T'es louche toi C'est pas juste parce que t'es le dernier Alors Du coup 1943 Donc j'ai 44 43 Ouais avec en fonction du mois de naissance Ok Anton Sokolov 39 P3 8 MA2 Toujours valide Toujours valide Mais Toi Sors du véhicule Oula Il a pu me donner un coup Là Bon alors Du coup Est-ce que je sors ma Lumière UV Ok Là y'a rien Ah non Rien Rien Donc c'est probablement dans les sièges Ou dans les pneus Est-ce que j'ai le droit de Euuuuuh Euuuh 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 Ok Ok Non Oh oh Bah ouais J'ai plus de couteau Ah J'ai plus de couteau Non Pas là-dedans Non Pas là-dedans Ah Ouuh J'ai eu peur Ok Ouuh Ah Ok En fait En fait Il se perd s'il y'a rien Et il s'ouvre s'il y'a quelque chose D'accord Euuuh Bah du coup On t'arrête Pourquoi ? Parce que t'avais du fric dans ton pneu Ah Ils vont tous dans la même Ciminelle Arrêtez Et là j'ai un petit peu transpiré J'essuie Euuh Je me suis dit mince Qu'est-ce qu'on va me dire Si c'est je me trompe Ok Fini la journée Ok Du coup Aucune erreur à nouveau Inspecteur parfait Oh je gagne beaucoup moins par contre aujourd'hui Hmm 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 Moi d'accord Je suis pas payé pour les cheques Que j'ai repéré du monde On avait fait plus que deux véhicules hein Ok C'est comme ça Il y a quelqu'un Là il y a quelqu'un qui taxe un peu mon salaire Là Peut-être commissionnaire Je sais pas quoi Ok Alors du coup Nouvelle journée Et sûrement Nouveaux objectifs Troisième Jour Introduction Ok Est-ce qu'il me Il me remplace pas mes outils J'ai toujours pas le couteau Ah votre tâche est de transporter des prisonniers au camp de... ok Visite le magasin de Vlad sur le chemin pour acheter les outils nécessaires pour ton boulot D'accord Oh ça ça me dit quelque chose effectivement Alors Oh ok C'est rapide Pour être franc Je pense que cette étape n'est pas super nécessaire mais ok Ah Quoi ? Je dois également euh... Où j'ai les objets de... Ok Ah c'était où ? C'était... D'ailleurs je me rends compte Que je n'ai pas transféré ça Donc ça je dois quoi ? Je dois tout prendre Et on doit le livrer J'ai pas déposé hier l'argent D'accord Ca pourrait euh... Améliorer ma paix Je sais pas si je dois me balader avec en fait Alors ouais donc on est censé inspecter ce petit bouquin Mais il bug Je ne peux pas le faire pour le transfert en fait C'est ça qui me débloque D'accord Donc ça c'est un petit soucis Je vais contacter les développeurs Je sais pas si c'est juste ma version du jeu Ma partie Ou si c'est un problème général Ah c'était un bug Il m'a fallu relancer le jeu J'ai eu peur Ok donc alors Je transfère mais je n'ai pas tout transféré Donc je dois récupérer le reste J'ai apparemment oublié hier De mettre l'argent dans... Chez Dodo avec un gros paquet de sous Personne ne m'a rien dit Ok euh alors Hop Donc on prend le reste Et on va le mettre là J'ai eu un petit peu peur Parce que j'ai relancé le jeu plusieurs fois Donc la partie vous voyez Relancer la journée ça n'a rien fait Il m'a fallu vraiment fermer le jeu Et relancer De là pour que ça débugue Ok Parfait On ferme la porte On va là dedans Maintenant ça Lumières Comment je l'allume ? Ok je vois le bouton pour les lumières La sirène Bah La station d'accord Ah il me demande de regarder La carte c'est peut-être ça qui m'empêche Donc on est où nous ? On est là Ok Donc on fait aller à droite Et aller tout droit Tout droit tout droit tout droit tout droit Ah bah ouais voilà Je l'ai regardé mais je pouvais pas le faire Ok Alors Donc là on a dit à droite Ouais bah tiens je vois le point dans l'exclamation là-bas Alors Personne ne garde les prisonniers derrière moi Il suffit qu'il y en a Euh Tout droit c'est ça du coup Ok je crois que c'est ça Non je crois pas que c'est celui-là On va verre Ah je peux pas ouvrir mon Ok ah si je peux ouvrir la carte M Ok c'est bien ce que je pensais c'était le mauvais Euh je crois qu'il y a quelqu'un derrière nous Non c'est bon vas-y passe Ah bah Valenti il fallait pas te faire choper hein Il dit que sa femme va le tuer quand elle va apprendre que Il a été capturé Alors tout droit toujours On a un motel Ok Ensuite Je roule au milieu de la route autant que je peux Oh 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 Non c'est pas bon signe dans les films On a hache On a une hache là-dedans On en a une Parfait Ok Ça remplace mon couteau D'accord je peux pas laisser appuyer Faut que celui-ci qu'enchaîne Ah personne m'applaudit là les gens là qui... Euh... Ah ah Attention Botte de conserve À la droite À la droite Les vieilles ruines ça je les ai vu sur la carte On est juste un peu plus loin Alors ce qui m'inquiète c'est comment accéder au magasin vu qu'il n'y a pas de route sur la carte Il y a l'air d'aller directement là-bas Alors c'est là Ok donc c'est ici Je pensais passer au magasin en premier mais ça serait peut-être déposer les prisonniers et la contrebande avant Ce serait plus logique C'est pour ça qu'il n'y a pas de route parce qu'on a fait la nôtre Ça c'est complètement nouveau également Ça ce n'était pas du tout là auparavant Euh peut-être Hop voilà Sergent Ok Et je fais quoi la contrebande ? Et je fais quoi ce que j'ai en coffre ? On va vérifier si ça a été posé C'est toujours là ? Ok On ne dit rien, on ne dit rien S'il ne veut pas la prendre, je la garde hein ! S'il ne veut pas la prendre, je la garde hein ! Alors J'espère pas que ça m'aurait tombé dessus dans... Oh oh Euh Ok J'espère que ça m'aurait tombé dessus dans... Je me demande si c'est une sortie, si je peux faire un U ou... Ou pas Alors Donc là je crois qu'on doit aller au nord Alors quand je dis que c'est nouveau, je veux dire l'intérieur est nouveau Il me semblait qu'on pouvait déposer les prisonniers Ouh Oh 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 J'ai freiné pour regarder la carte Euh... Donc droite Et deuxième à gauche Ok Ouh un petit tunnel Ok Musique d'accordéon Oh Ouh Oh Pfff Alors Première à gauche On va dépasser la boite de conserve là Hop Très bien Et C'est la... Oh Chouffard ! Je parle de moi Oh, ça devrait être celle-ci. Et le magasin tout déjà qui est là, est-ce que c'est lui qui rachète ? Euh, ouais, je vais peut-être y aller à Pat parce que je me vois mal rentrer dedans avec ça. Oh oh ! Ah non, c'est bon. Je pensais que ça s'ouvre automatiquement pour... Hein ? Ah, ah, d'accord ! D'accord. Je vérifie au cas où. Non, on ne peut pas prendre le couteau. Alors, la question, c'est quoi ? Il me faut déjà un couteau. Moi, je ne t'ai pas vu à la frontière ? Alors, Vlad ! Ça, c'est nouveau également. Euh... Alors, c'est... Donc ça, c'est couteau, mais plus de durabilité, c'est ça ? Ça, ça coûte 140. Ok. Alors, toi, tu as 3 de durabilité pour 20. Et toi, tu as... 3, 4, 5, 6, 7, 8 de durabilité. Ah ouais, non, ça ne vaut pas le coup. Et là, on augmente de 1 la durabilité pour le... Pourquoi je ne peux pas prendre juste plusieurs couteaux et être tranquille ? On va en prendre 2. Je peux les mettre là-dedans, on est d'accord ? Ok. On a 2. Ensuite, il faut remplacer ça. Ah, j'en ai pas d'autres. Ça, c'est quoi ? Ah, c'est une hache. Euh... On a une deuxième hache. Donc, ça devrait tenir. Ça, c'est un bâton. Et ça, c'est une fourche. Mais ça, ça donne des durabilités. Donc, je pense que... Juste prendre une hache en plus... Ouh, ça coûte cher. Donc, on va... On va prendre celle-ci. Ok. Allez, dernier arrêt, c'est là où on va poser la contrebande. D'accord. Je me disais bien... Pourquoi... Pourquoi est-ce que c'était toujours dans le coffre ? Oui. C'est le moteur ? Ne me dites pas que c'est le moteur qui est là ! Hé 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 ! Ah, c'est peut-être le moteur mais que le doigt est super plat. Ok. Alors, du coup, maintenant, on doit aller là-bas. On est là. Donc, à ma droite. Tout droit. Première à droite sans compter celle-ci. On ne compte pas la première. Alors... J'espère qu'il n'y a personne. J'ai pas de rétroviseur. Non. On est tout droit. On ne compte pas la première à droite. Et c'est la première à droite. Hop là. J'espère que je ne vais pas être attaqué sur le chemin. Ce qui est possible par les gangs, je me dis. S'ils nous font faire ça, il y a une raison. Un moment. Ok. Prochaine à droite encore ? Non, je n'ai pas encore fait une à droite. La maniabilité est pas mal pour un jeu du genre en général. C'est n'importe quoi. Mais je n'ai pas l'impression de conduire une boîte de savon. Ou un... Un savon. Une boîte de savon ? Ça ne glisse pas. Il y a une accélération correcte. On a un petit ressenti de poids. Pas trop. Un tout petit peu. C'est pas mal. Il y a mieux bien sûr. Mais pour ce genre de jeu, c'est excellent. Et maintenant que je suis là. A droite. Et puis à gauche. La base de police. Les freins sont pas terrible par contre. Officier au lieutenant. Naraka... Naraka... C'est de transférer. Alors j'ai... Oh j'ai TP ? C'est moi qui ai TP ? Ouh. D'accord. Il faut retourner au poste de frontière. Qui est où du coup ? Ben on fait marche arrière. Et de ligne droite. Pire. Que dalle. A quel moment je peux tourner ? Ok ici là. Voilà. Il y a de la flûte. La musique à la flûte. Ouh. J'ai mis un truc. Je sais pas ce que j'y connais. Ou un pneu à sauter. C'est possible. Bon. Alors. Ligne droite. Retour au poste de frontière. Et est-ce que c'est... On reprend le boulot ? Ou est-ce que juste une journée de transport ? C'est vrai de voir ça. Non mais je fais tout. Transport de prisonnier. Contrôle de la frontière. Achat de nouveaux outils. Je suis l'intendant. Hum. Je me débarrasse de la contrebande. Je vais livrer ça. Je fais tout. Absolument tout. Livreur. Transporter. Garde. Intendant. Mais bon. Ma carrière. Le youtubeur m'a préparé à ça. Alors. Hop là. Et du coup. Faut se regarder là. Je suppose. C'est bon. C'est bon. Ah. Et c'est fun. Voilà. Donc merci à vous. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez. Bye bye. Hong Kong歳 essay. Tu vas au réaction. Oh mon. Tu vas de chier. On est une Oha. Divertide. Au revoir. Sous-titrage ST' 501